Musique Et voilà, et voilà, et ben bonnes vacances alors ! Merci, profitez-en bien ! Ben on va en profiter, on va essayer ! On va en familien alors ! Ouais, ben ça fait du bien ! Quitte ma famille, Elodie ! Et 5,20 ! Un nouveau billet ! Oh ben Lilou ! Vous préférez un ancien ? Ben oui ! Ah ! Oui, c'est le temps qu'on s'y fasse ! D'accord ! Ah, qu'est-ce que c'est le mariage ? Une fille magnin ! Magasin Vival, bonjour ! Oui Marité ! Alors moi je suis originaire de Questambert et j'ai un parcours de 8 ans en grande distribution que j'étais désireuse de quitter ! Donc Angèle, elle avait déjà ce petit commerce depuis très longtemps ! Ses parents le tenaient avant elle ! À 85 ans quand elle est décédée, ses enfants et petits-enfants n'étaient pas enclin à reprendre ce commerce ! Je ne savais pas du tout si j'étais capable de le faire ! J'avais 27 ans à l'époque ! Et je ne savais pas si les banques allaient me suivre ! Mais dès que j'ai su que les enfants d'Angèle étaient d'accord, j'ai posé ma démission et je me suis lancée dans ce projet ! Je choisis mes fournisseurs, je choisis ma mise en place, etc. Et d'avoir ce contact avec les gens qui est quand même assez privilégié ! On a les enfants qui viennent chercher les bonbons, les plus grands pour le dépannage, et puis les personnes âgées qui font plus largement leurs courses en commerce de proximité, pour lesquelles quelquefois c'est leur seule sortie de la journée ! Et puis on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, on devient un petit peu un confident, donc je trouve que c'est une place très privilégiée ! Ce commerce, je l'ai repris en 2005, et j'adore ce que je fais ! Je suis très bien dans le magasin, mais je me projetais dans le temps et je me disais j'ai un peu peur de perdre cet enthousiasme en restant enfermée presque 60 heures par semaine dans ce petit magasin de 60 mètres carrés ! Et à l'époque, je faisais des tournées avec un vélo, une petite carriole tractée par mon vélo, et en parallèle, je faisais un petit peu de cheval en loisirs, mais un soir, je pense que c'était un repas de famille, j'ai dû sortir l'idée, ça serait quand même plus sympa de le faire à cheval, ces petites livraisons, et voilà ! Attention à toi, Arsène ! Alors, chaud les oreilles ! C'est quoi ? 30 centimes, t'as le droit à 6 bonbons ! Jif ! Ça te va ? Oui ! Bon alors, on a perdu notre Madeleine ? Oui ! Elle est partie de la Madeleine ! Elle est dû monter ! Ah bah j'imagine, j'ai pas pu y aller moi, mais j'ai un roulantiment ! Ah oui ! Ah oui ! Pour qu'on t'aime ! C'est comme ça ! Bon, allez ! Allez, à bientôt ! À samedi prochain ! Arsène, il avait fait une balade en calèche ! Ah oui ! Et il avait chanté tout le long ! Ah oui ! Ah oui ! Ça t'avait inspiré la balade à cheval ! Ah oui ! Qu'est-ce que vous chantiez ? Je sais plus ! Le temps des cerises, non ? Non ! Non ? Ah non, c'était une autre dame ! Ah oui ! Qu'est-ce que t'avais chanté ? Je crois ! Je me rappelle plus ! L'équisserie, c'est pour revaloriser ce commerce de proximité, de voir que le lien social, c'est quand même primordial dans nos vies qui ne sont pas forcément évidentes, surtout en temps de crise comme on connaît. Donc se rendre compte que les échanges humains peuvent vraiment quelquefois nous sortir par le haut de certaines angoisses ou certaines pensées négatives. Bonjour ! Voilà ! C'est tout ! On a pas d'argent, tant pis ! Eh ben, on note ! C'est rare, c'est rare ! C'est longtemps qu'on ne fait plus crédit ! Oh si, moi je fais au magasin ! Ah bon ? C'est vrai que quand j'ai démarré avec le cheval, beaucoup d'anciens me disaient... Mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec un cheval ? C'est super contraignant, c'est dur ! Ils ont connu ça en fait, mais par un aspect de contraintes, de travail, de labour, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est un gros boulot de préparer la roulotte le samedi matin, en plus du magasin. Mais pour moi, c'est la bouffée d'oxygène et c'est la récompense de fin de semaine de pouvoir faire ma tournée du samedi après-midi. Sturm, c'est un postier breton, donc c'est vraiment la race aussi du coin qui est mise en avant. Après, culturellement, on a toujours des animations, énormément de talents dans le coin, que ce soit musiciens, des conteurs, etc. Donc ça, j'ai essayé de créer une nouvelle activité pour mettre encore une fois en avant le commerce au proximité, les producteurs locaux et les talents locaux aussi. Et pouvoir créer un petit événementiel tous les vendredis après-midi sur Rochefort-en-Terre et mettre tout ça en avant. Au niveau financier, il y a beaucoup de gens à qui j'ai un petit peu de mal à expliquer que c'est pas l'argent qui me motive du tout. Par contre, le bien-être et le bien-vivre, voilà, pour moi, c'est capital et c'est vers là qu'on court avec Sturm. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au starters, c'est parti. oui oui Sous-titrage ST' 501